ok ok je vous propose une petite vidéo il y a mon ventilo qui fait un peu de bruit désolé c'est pour retarder mon pc pour découvrir ensemble cette fonction pendant ma fin de guérison là parce que justement on la voit bien du coup du fait que ça fait deux ans qu'elle est en train de se reformer et que du coup on voit bien voilà on peut voir donc donc l'effet spirale en fait hein ou en fait bon moi j'ai senti ça au tout début je l'ai vu quand elle s'est construite la toute première ça m'a j'ai vraiment eu à faire à un phénomène paranormal quoi vraiment quelque chose de la nature donc là vraiment une vraie découverte comme quand on découvre l'électricité quoi c'est à dire je vois le truc qui se forme et qui se met à tourner tout automatique donc il enroule le cheveu comme ça tout fait ça par l'intérieur et ça ressort ça fait des convolutions et des convolutions et des convolutions on va essayer d'analyser cette fonction ensemble un peu j'ai fait des dizaines et des dizaines et des centaines de vidéos déjà au fur et à mesure du temps pendant deux ans j'espère que je vais pas les perdre et que je vais pas me les faire piquer et tout donc il va pas arriver à un malheur et qu'elles resteront dans les archives pour déjà pour progresser pour avancer dans l'espérance et qu'on puisse percer à jour ce mystère donc peu importe où je me mets en fait je la sens mais de moins en moins quand même je la sentais donc au début vraiment j'ai senti tout j'ai vu le phénomène comme une fonction d'eau de milieu qui pousse le truc et tout qui distribue super vite et tout un effet de truc au centre et puis deux petits points à raccrocher les uns sur les autres ça part et ça tourne ça remplit du truc donc là peu importe où je me mets en fait je la prends de là je la sens si je me mets n'importe où il faut se connecter à elle et après c'est elle qui vous dit donc là est-ce qu'elle monte elle descend j'ai l'impression qu'elle est tout en haut on va essayer de faire tout un cycle ensemble Vraiment non on voit les tout en bas tout ça voilà là elle descend elle descend elle descend ça il y en a raison oh elle descend non Donc là elle descend elle descend elle descend elle descend c'est la résurrection crânienne c'est le phénomène donc c'est un phénomène connu sauf que on ne savait pas que c'était une spirale qui tourne enfin un axe, deux axes, un double axe qui est en tournant sur les mêmes formes d'une spirale qui arrive en haut, elle recommence et elle rajoute des couches et des couches et des couches et des couches et ça fait pousser les feux et ça fait remonter toutes les douleurs du corps et en faisant ce pompage, elle licécie en fait parce qu'elle a plusieurs états, elle a un état pâteux, un état collant, un état liquide un état 3, un où c'est vraiment de la colle, c'est de la glie un où c'est très très liquide, ça se remplit comme ça un état où elle est liquide, pâteux et puis elle fait carrément la matière aussi donc là, ça il y a l'air parti pour remonter, je loupe les coches un peu c'est tellement automatique, je le fais tellement souvent que des fois je le fais automatiquement je ne pense que je ne sais pas si je suis en train de monter ou de descendre mais l'essentiel c'est de... donc je la suis je la suis, je l'active, donc à l'intérieur en fait voilà en fait c'est marrant, selon ma conscience, je peux accéder à... là je peux aller plus bas et en bas, je peux vous dire, ça va vite, ça tourne à une vitesse folle et puis dans tous les sens bon au début c'était un truc très simple, c'était vraiment... et puis petit à petit à rajouter des zones et des zones et des zones en fait ça se concentre vers le milieu donc... parce que la structure de base, vraiment la toute première structure quand je l'ai construite vraiment je suis parti de rien, j'avais 3 cheveux sur le feu là et derrière et je suis vraiment parti de la base quoi enfin tout repris c'est ça que ça a été aussi long et euh... au tout début euh... voilà il a fabriqué une espèce de dosature, une structure quoi j'ai vraiment pu analyser, bon j'ai fait très peu de schéma, j'ai tout gardé en tête en fait euh... donc euh... hop... voilà et donc ils reproduisent, reproduisent... et oui voilà c'est ça, et c'est une structure en fait qui à la fin je pensais que j'ai dit... qu'est-ce qu'il fait, il s'arrête ? en fait elle se finit donc elle tourne, elle tourne, elle tourne, puis elle arrive au bout et... et puis bah après une fois qu'elle arrive au bout euh... donc je me suis dit mais je vais rester chauve en fait je vais rester chauve... et en fait non, elle concentre tout sur le milieu il y a une espèce de grosse colonne au centre là comme ça donc c'est la spirale autour, et puis dans le centre ici, elle concentre, elle concentre donc c'est pour ça qu'il y a dans nos papillons crânien, il y a une rupture crânienne sur quatre euh... voilà il y a... il y a quatre... je crois qu'il faut arrêter, pas assez de soleil, je peux pas les ménager, je peux pas les ménager... donc euh... sur le crâne en fait on a une... trois foins comme dit, il est ouvert donc c'est comme un... ouais ouais... donc euh... en fait notre crâne il est pas fermé à ce niveau là, le cerveau il est complètement relié à ce truc je sais pas justement c'est très... bon j'ai étudié pendant longtemps, enfin... nombreuses années de sciences cognitives hein, donc les neurosciences etc, ça m'intéressait... euh... bah là justement c'est de voir si... si on a rien euh... bon il va falloir je crois que c'est une vidéo sur ma chaine qui est pour elle elle meurt pas, elle meurt pas, elle meurt pas parce que je le soigne et un problème à l'oeil et c'est marrant parce que moi j'ai un problème à l'oeil qui apparaît euh... c'est le même oeil en plus hein... donc je le soigne sur 15 jours je le soigne et là j'ai un problème à l'oeil qui est en train d'apparaître ou alors c'est ma cicatrice là qui est en train de se soigner parce qu'il est partout, il est réparé tout ce moment, tout à l'oeil et ça va faim donc j'ai des douleurs aussi que je ressens hein... c'est à dire qu'il m'a ramené un gros niveau de douleur comme ça c'est passé derrière qu'un milieu d'une semaine et puis ça m'a serré et ça m'a fait des migraines et puis là elle est encore présente mais au fin à mesure où elle remonte le feu la douleur en même temps elle disparaît peu à peu en remplaçant pas le feu quoi donc il met le feu blanc à chaque fois qu'il apparaisse et qu'il disparaisse parce que c'est comme si il remontait en fait toutes ces vieilles informations de douleur qu'il a remontées elle se transforme en cheveux blanc et après une fois que c'est garé bah il n'y a plus de cheveux blanc c'est... c'est... franchement... ça fait rêver hein tout ce que je dis ah bah c'est la réalité hein... donc c'est pour ça que je m'énerve et que je suis déjà favorable et que je suis euh... violent, agressif quoi en fait hein... que je deviens violent, agressif parce que je comprends hein... parce que pour moi c'est quelque chose de... enfin à mes yeux, aux yeux de l'humanité entière hein... c'est quelque chose de... ah ! Robert du Sartre qui se remet en marche un rayon de soleil donc euh... oui c'est tellement important pour euh... pour tout le monde et puis c'est tellement pas... voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup de fakes beaucoup de machins, beaucoup de croyances à notre époque on est là euh... donc là on a l'impression que j'en suis loin encore de la garraison mais... voilà... après si on prend un peu de recul on voit bien qu'ils arrivent et qu'en fait il faut que ça serre, serre, serre à mon avis voilà c'est ça qui doit se passer vers le temps comme ça... tout le temps... donc on voit bien encore ses... hein... sa forme hein... donc c'est un match comme ça au milieu elle a 9... alors après c'est un peu plus complexe quoi... elle a 9 euh... étapes comme ça... ça se faisait en 10... à chaque fois c'est 10... 9... 5... 1... 2... 3... 4... 8... 5... 6... 7... waouh... et ça... en fait ça pompe... ça remonte... ça remonte... ça remonte... ça remonte... et quand ça arrive en haut... dans cette respiration il y a... il y a une... il y a une forme... comme ça... avec des cibles de 5 et 5... hein... donc tout ça c'est lié aux mathématiques hein... un autre problème mathématique de mesure hein... comment mesurer une... c'est pire hein... hein... qu'on a tous au-dessus du crâne hein... hein... et euh... et la solution... la preuve... voilà... on l'a tous ! et c'est ça que j'ai cherché apparemment en 2012 quoi... j'ai cherché un truc... dans la nature... que je sentais que... universel et à portée de main quoi... voilà... enfin... j'ai réussi que c'était une petite crâne... donc bon... c'est pas très beau hein... moi ça me fait pas beaucoup... euh... j'ai l'impression que j'ai déjà mes cheveux mais je les ai pas... même... j'ai entendu dire que les flics disaient que je mettais des coups de tondeuse... que c'est... pour faire croire aux gens... que j'étais un... et que c'est moi-même qui me mettais des coups de tondeuse... donc euh... bon... voilà... là il monte... tac... hop... et là il arrive en haut... il redescend... voilà... il redescend... voilà... je me crois ça... un truc... voilà... il y a un... espèce de... tac... c'est l'intérieur... qui... qui resserre... qui redescend... qui redescend... c'est là... voilà... donc euh... on a passé tout le 20ème siècle à explorer le cerveau... à mon avis... au 21ème siècle on ira pas beaucoup plus loin... juste au-dessus... voilà...